En mars a eu lieu le dernier FSM de Tunis. Mais c'est quoi ce regard lubrique Nathalie ? Voyons, le FSM n'est pas une foire sadomaso, mais le Forum Social Mondial de Tunis, lieu de convergence des luttes, où l'altergité a été présent du début à la fin. Amis de l'altergité, bonjour, nous sommes ici à Tunis pour le Forum Social Mondial, qui va accueillir 70 000 personnes et des centaines et des centaines d'ateliers, de rencontres entre les différents mouvements sociaux du monde. Et notamment 120 nationalités vont être représentées cette année, ce qui est très important. Tunis a subi un attentat la semaine dernière, il était d'autant plus important d'être présent pour soutenir le peuple tunisien. Quand ils nous ont contactés, le Forum Social Mondial, moi j'étais vraiment content, ravi, fier, honoré de pouvoir venir là, parce que c'est un peu cette idée de se connecter, de se reconnecter, de converger, de montrer ce que peut être l'internationalisme à notre façon, avec nos visions, nos combats partagés, et vraiment cette idée de se reconnecter, moi c'est ça qui me parle et qui je pense peut être porteur. Le fait de connaître des gens d'autres pays, ça fait très plaisir, et en plus on fait de notre mieux pour montrer une autre image de la Tunisie, une image où il y a de la sécurité. J'ai moi personnellement communiqué avec plusieurs gens de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, vraiment c'est une occasion pour faire un inter-échange avec les nationalités. Globalement nous en tant qu'association anti-publicitaire, on a eu une excellente expérience, nous étions un peu plus organisés, et on a récolté encore plus que ce qu'on espérait comme contacts, donc pour nous en tout cas en tant qu'association, une très très bonne expérience. Solidarité avec les sans-papiers, solidarité avec les sans-papiers. Durant cette semaine, des centaines d'ateliers ont été animés par les différentes organisations non-gouvernementales alter-mondialistes, Attaque, les Amis de la Terre, Emmaüs, mais aussi Reporters sans frontières, l'Oxfam, via Campesina naturellement, ou Alternatiba. Bien évidemment, l'Altergité, vos reporters de choc étaient présents, et ont animé des ateliers pour créer un réseau de journalistes indépendants mondial. Et donc là, l'idée, c'était un peu aussi de se poser des questions sur qu'est-ce qui peut exister dans d'autres pays, ou en France aussi, dans ce type d'alternative, pour essayer de mutualiser nos forces, et éventuellement se partager soit des images, soit se partager des canaux de diffusion, et du coup de proposer des projections de notre ateliers dans des lieux d'occupation, des squats, des ZAD. Donc ça peut être un aspect qui peut être intéressant sur l'aspect diffusion, mais inversement, ça peut nous intéresser aussi d'avoir, comme là le partenariat qu'on a avec Télé Vocal, d'avoir un moment de diffusion sur les canaux, sur les chaînes de télé, type TNT, Freebox, ou tout. Je pense que chaque citoyen est un journaliste potentiel, il faut savoir un peu maîtriser les caméras, mais on le fait déjà bien, il faut être complètement décomplexé, je pense, par rapport à ça. À travers les pays, on est le relais, et vous êtes le relais de nos problèmes, et on est le relais de nos problèmes. C'est pour ça qu'on a organisé cet atelier, c'est pour faire des partenariats sur du long terme, et diffuser. Oh, 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 oh. Les citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières.